Il est peu dire que M. Chouchani est un être à part, non formellement connu, si ce n'est en tant que forte personnalité. M. Chouchani a surtout été reconnu par des grands savants, des grands philosophes, comme par exemple Emmanuel Lévinas, qui le considérait au niveau de Husserl, ou encore de personnalités connues comme l'écrivain et philosophe, également, Elie Wiesel. Cependant, M. Chouchani est passé presque inaperçu. Et quand je dis presque, c'est aussi pour dire que ce manquement de ce nom parmi les intellectuels du XXe siècle ne le rend pas pour autant absent. M. Chouchani a beaucoup impressionné. Et à l'aide de ses enseignements privés, il a donc exercé sa sphère d'influence, qui se ressent chez bien des esprits encore aujourd'hui. Ses domaines de prédilection étaient les sciences physiques, la physique nucléaire, les mathématiques et surtout la philosophie et les religions. Il était apte à donner des cours dans toutes ses disciplines et était surtout connu pour ses cours de Talmud. À propos, c'est sur cette matière justement, le Talmud, qu'il a eu ses entretiens avec Emmanuel Lévinas. Suite à quoi, Emmanuel Lévinas a écrit un livre qui s'appelle « Les quatre lectures talmudiques ». Mais disons qu'il est difficile de parler de lui et de le présenter. La première chose que l'on peut dire de lui est qu'il remettait les gens en question ou les poussait à rechercher, à creuser davantage. Elie Wiesel disait de lui, il dérangeait le croyant en lui démontrant la fragilité de sa foi et secouait l'hérétique en lui faisant sentir les affres du vide. Lorsqu'il lui arrivait de s'en prendre à quelqu'un, il ne le lâchait plus, lui empêchant d'accerter quoi que ce soit qui ne fût justifié. Croire n'est pas d'être crédule. Rien ne doit être définitif. Tout est mouvant dans la croyance. Le doute est inclus dans la croyance. Et si je peux me permettre cette nouvelle formulation, je crois, donc je doute. Dans l'autre sens, l'hérésie ou l'incroyance portent aussi cette attitude d'être définitive, alors que la pensée se construit toujours en partie sur des suppositions. M. Chouchani avait donc pour intention de donner une visibilité aux gens qu'il côtoyait sur ce qu'ils affirmaient et pouvaient par ailleurs être heurtants. Une autre caractéristique de sa personnalité est qu'il ne cherchait pas à se faire passer pour quelqu'un de bien, pour un saint, un tzadik en hébreu, un juste, dont l'attitude est irréprochable. Non, rien de tout cela. M. Chouchani était surtout quelqu'un de secret. On ne connaît ni son vrai nom, ni sa vraie date de naissance, et ni même son lieu d'origine. Il était secret, mais franc en même temps, puisqu'il n'hésitait pas à bouleverser son entourage, en vue toujours de répondre de son engagement intellectuel. Il s'irritait de l'ignorance des gens et, cherchant l'impartialité, poussait le système sociétal dans lequel les gens se trouvaient à sa rupture. Ainsi, il pouvait se montrer désobligeant ou même véhément. Au sujet de son lieu de naissance, on ne sait pas donc si, dans le monde juif, il était ashkenaz ou séfarade. Mais beaucoup de personnes disent qu'il avait quand même un accent lituanien. Et la question qui se pose, naturellement, c'est pourquoi est-ce qu'il s'évertuait à ne pas divulguer ces informations, somme toute, basiques ? De quoi avait-il peur ? On ne connaîtra pas la réponse. C'est secret qu'il maintenait fermement à propos de son identité, puisqu'on ne sait pas quel est son véritable nom. On sait que M. Chouchani est un sobriquet. On ne sait pas s'il s'appelait peut-être Mordechai Rosenboim ou alors Hillel Perlman. Nous ne savons pas. De sa date de naissance, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas s'il est né en 1890 ou en 1895 ou encore de son lieu de naissance. On ne sait pas s'il est, dans le monde juif, Ashkenaz ou Séfarad, parce que certains disent qu'il avait une façon un petit peu marocaine d'étudier, et puis d'autres disent qu'il avait justement un accent lituanien. Tout cela, évidemment, interroge. Et nous mène, naturellement, à une question. De quoi avait-il peur ? On ne connaîtra pas la réponse. Mais on peut cependant donner quelques suppositions. M. Chouchani était issu d'une famille a priori pauvre. Il y a certaines rumeurs à ce sujet qui disent que son père l'exposait dans des foires pour faire une démonstration de son hypermnésie. Il lui faisait réciter des choses par cœur et c'est comme ça qu'il réussissait à gagner de l'argent. Et donc, du coup, cette enfance malheureuse a pu le mener à vouloir oublier son passé, voire son origine. On est toujours dans la supposition, bien sûr. La seconde supposition que je voudrais avancer est aussi le fait de la Seconde Guerre mondiale qu'il a vécue et durant laquelle, en tant que juif, il avait dû se cacher et avait peut-être la phobie de divulguer son identité puisque c'est cette même identité qui aurait pu le faire trépasser. Encore une dernière hypothèse. Peut-être s'agissait-il aussi d'un délire narcissique ou d'une aventure spirituelle imaginaire. Il faut savoir que M. Chouchani connaissait aussi bien le bouddhisme et son idée de la réincarnation, de la migration des âmes. Et peut-être se sentait-il incarné non pas simplement une personne mais un peuple. On sait que Chouchani, Chouchane, Chouchane, c'est la rose, qui est décrite dans un livre de la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques et qui représente le peuple juif, le peuple hébreu. Donc peut-être se sentait-il incarné non pas un personnage mais une collectivité. Mais quant à cette dernière hypothèse, j'avance cela mais je n'ai aucune preuve. Je déduis tout simplement. Pour information, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on suppose que son nom d'origine est ou alors Mordechai Rosenbaum, comme l'avait prétendu Elie Wiesel, qui était très proche de lui, mais qui par contre était tenu du secret par M. Chouchani, ou plutôt Hillel Perlman. On tend plutôt vers cette dernière piste parce qu'on détient quand même une preuve tangible sur la question. La preuve donc est son passage à la yeshiva du Rav Kook en Israël, dans laquelle on avait trouvé une photo d'identité qui ressemble fortement à M. Chouchani et à laquelle était donc rattaché le nom de Hillel Perlman. Maintenant, au sujet de son érudition, qui était très dense, très vaste, il connaissait très bien les Vedas, le Coran, il connaissait par cœur la Bible, la Torah, au mot près. Cette érudition aussi interroge énormément. Quelques personnes qui l'ont rencontrée se sont même mis à penser qu'il avait quelque chose de surnaturel. En tout cas, son érudition, elle était vraiment pour l'érudition. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait à convaincre religieusement ou qui démontrait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une attitude religieuse pieuse. On s'est souvent demandé s'il était d'ailleurs vraiment religieux ou orthopraxe. Et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, certains de ses élèves se sont même demandé s'il était vraiment juif. Je profite de ce passage pour mentionner aussi que M. Chouchani tendait vers l'universel. Et c'est la raison pour laquelle certains de ses élèves en arrivaient à se poser ce genre de questions. C'est dire combien la personne de M. Chouchani était une source d'énigmes. Les informations que l'on détient à son sujet sont souvent les mêmes. Qu'il s'agissait d'un homme hyperménésique, d'un savant, que son apparence était négligée et qu'il avait même quelque chose du vagabond. Il a cette réputation d'avoir quelquefois demandé l'hospitalité en échange de son savoir, par un cours privé. Mais Elie Wiesel avait préféré le présenter comme le juif errant qui est une image forte et symbolique et par respect refuser absolument d'employer le mot de vagabond à son sujet. Grâce à sa mémoire phénoménale, il connaissait la Torah par cœur, mot à mot et connaissait aussi le Coran. Pour l'anecdote d'ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, il avait, pour échapper à la mort, réussi à convaincre les nazis qu'il était musulman et ça, grâce à ses connaissances de l'islam. Il avait pour cela été testé par un moufti en présence des nazis qui avait, semble-t-il, confirmé qu'il était musulman. Monsieur Chouchani était un être bizarre. Il passait donc parfois pour un clochard déguenillé, hirsute, parfois malodorant. bien qu'il se souciait de l'hygiène de ses mains et de ce qu'il consommait. Son ambivalence laissait penser qu'il s'agissait d'un fou, tout simplement, mais on n'a pas fait si vite de classer l'affaire. Parlons maintenant de sa méthode d'étude. Il abordait la connaissance dans son contexte et progressivement l'envisageait dans un autre contexte, menant ainsi inévitablement à extrapoler autant que faire se peut et cela menait parfois à faire perdre les repères les plus basiques de la vie sociétale. Ces repères socio-traditionnels sont ceux qui nous font éviter l'idée de l'intemporel, de l'absolu et de l'infini, difficile d'accès parce que relevant de l'insaisissable. À ce propos, M. Chouchani a préféré se présenter avec le moins de définitions possibles, les définitions étant souvent périphériques, comme le nom, la date de naissance, le lieu de naissance, le poids, la taille. Il conduisit ainsi son entourage, en se détournant de ses définitions basiques, à s'intéresser davantage à la part indéfinie de l'être. Indéfinie est donc indéfinissable ou indiscernable, qui fait que chacun possède de façon invariable sa singularité propre, sa différence qui le rend extraordinaire. Or, dans la terminologie de l'extraordinaire qu'il employait, qui signifie donc non-ordinaire, M. Chouchani nous fait pressentir l'homme dans ce qu'il n'est pas ordinaire, né à tel endroit, etc., de tel tas de naissances, etc. Et par équation, à ce qui est extraordinaire, est précisément la dimension de l'insaisissable de l'être, qui ne s'énumère ni à l'aide de définition, ni à l'aide de propriétés. Ainsi, dans cette trajectoire, chaque être humain est irréductiblement l'altère-ego de l'autre. Chaque être est irréductiblement autre et donc unique. Ainsi se brise toute tentative de généralisation ou de généralité qui a pu conduire dans l'histoire à la dissolution de l'autre objectivée, d'après les mots de Lévinas, dans le même. M. Chouchani ne nous a rien appris de nouveau sur l'inaccessible qui se rapproche de la notion de Dieu, d'absolu. Il nous a juste indiqué la porte de cette dimension intouchable, inaltérable, extraordinaire, en l'autre, mais qui nous rapproche de l'idée de Dieu dans cette caractéristique d'être unique et incomparable. Martin Buber disait d'ailleurs « Qui cherche Dieu trouve le vent, et qui cherche l'homme trouve Dieu ». Les entretiens que pouvaient avoir M. Chouchani et Emmanuel Lévinas devaient sans doute porter sur ces considérations phénoménologiques. Je vous explique tout cela assez rapidement, mais j'avoue ne rien connaître de cette mystérieuse personnalité qu'est M. Chouchani et n'avoir rien lu de lui. Je vous parle juste de ce que je ressens du peu de ce que j'ai entendu à son sujet. Et, confidence pour confidence, c'est une personne qui ne m'a pas tout de suite attirée. J'en avais entendu parler, mais j'avais vite fait de classer l'affaire dans quelqu'un d'anormal. Ce qui m'a par contre par la suite intriguée, c'est de voir combien son message de l'unique et de l'infini en l'homme et ainsi évoquant Dieu est passé. Disons qu'on en parlait souvent comme d'un d'un homme à part, d'une personne qui n'avait pas vraiment réussi socialement et qui pourtant était géniale. Et moi, cette idée un peu romanesque ne m'a pas paru sérieuse, voire un peu fausse. J'ai cru en une séduction. C'est seulement après que j'en fus intriguée et impressionnée en sachant combien il avait exercé son influence sur la pensée du XXe siècle, d'une part par sa mémoire phénoménale et surtout par son sens de l'analyse. J'ai aussi l'intime conviction que certaines personnes font leur passage sur terre et malgré leur discrétion ou leur effacement ou leur absence voulue, ils finissent par donner ce qu'ils ont à donner. Emmanuel Lévinas a dit qu'il aurait été différent par exemple s'il ne l'avait pas rencontré. Monsieur Chouchani n'a rien écrit, il n'a rien laissé. Il n'y a pas de manuscrit, rien, juste quelques pages sur lesquelles il a écrit de manière assez illisible en plusieurs langues car il connaissait bien une trentaine de langues couramment. Donc il reste quelques manuscrits écrits à la main, désordonnés en plusieurs langues, du reste incompréhensibles et qui ont été malheureusement vendus dernièrement aux enchères. Nous disposons cependant d'un livre qui a été écrit à son sujet de l'écrivain Salomon Malka et d'autres informations de la part d'Élie Wiesel dans son ouvrage « Tous les fleuves vont à la mer ». Mais j'ai fait le choix de ne pas m'appuyer sur ces deux ouvrages afin de me laisser passivement ressentir l'émotion ou les ondes si je puis dire des gens qui en ont parlé de vive voix. Ainsi, son identité cachée par le sobriquet de monsieur Chouchani peut donc laisser croire qu'il tentait de sortir en tant qu'homme des définitions générales mettant ainsi en avant son monde intérieur et omniprésent qui est une marque et qui pourrait être le seul souvenir déterminant qui nous restera de lui. En procédant de cette conviction a priori farfelue, fantaisiste, monsieur Chouchani conduisit peut-être Lévinas à mettre en relief ce phénomène d'une partie de l'être différente propre à chacun toujours indéfini de l'ordre de l'extraordinaire et peut-être de ce qu'il y a de plus particulier chez un individu. De sa rencontre avec Emmanuel Lévinas on dit que celui-ci a pu recevoir ses enseignements et monsieur Chouchani a pu les lui transmettre car pas tout le monde pouvait saisir la portée de ses analyses. Il y a des traces de monsieur Chouchani un peu partout au Caire en Égypte au Maroc en Inde en Amérique en Uruguay là où il est passé il a marqué les esprits. Il a vécu en Israël de nombreuses années à son sujet les gens qui l'ont côtoyé ont dit qu'il était ce qui s'appelle en hébreu un gaon un génie un homme à part bien qu'il soit passé inaperçu enfin presque car heureusement aujourd'hui nous assistons à un regain d'intérêt sur cette figure du XXe siècle. Sa dernière destination est l'Uruguay suite à l'invitation d'un de ses élèves il a immigré là-bas. Il est mort à Montevideo en 1968 et un article en Uruguay passé dans le journal dans lequel il était écrit un clochard est mort alors qu'il parlait 70 langues. En cette même occasion dans laquelle il est question d'un exposé sur M. Chouchani le point le plus important est aussi de parler de ce que le monde a perdu en procédant formellement à la construction des intellectuels contemporains c'est-à-dire issus des philosophies des Lumières soit dit pour la justice sociale l'égalité qui est aujourd'hui le mot d'ordre dont la tendance est plutôt sociologique que philosophique. Il existe encore un autre mot d'ordre cette fois dans la tendance psychologique qui est l'adaptation. L'intelligence aujourd'hui c'est de s'adapter. Eh bien tous ces grands mots qui ont certes leur importance je me permets d'affirmer qu'ils empêchent la plongée dans les mondes abyssaux de la connaissance ou autrement dit passe en éclipse la question fondamentale du tout et du rien comme le disait Heidegger ou comme il a été dit précédemment de la question de l'esprit lié à l'infini à laquelle monsieur Chouchani a pu se consacrer sa vie durant qu'il a approché par la connaissance qui est l'ultime sens de sa vie. De même que les intellectuels contemporains ont trop souvent le même profil ne sont-ils pas construits par les dictats de la société quant aux autodidactes contemporains Où sont-ils ? Il semble hélas ne plus insister de plus en plus sûrement discrédité Heureusement que dans le cas de monsieur Chouchani Lévinas très reconnu a évoqué maintes fois la présence dans sa vie de cette personnalité et Elie Wiesel qui lui a toujours témoigné de son immense respect sans quoi monsieur Chouchani serait tombé peut-être dans l'oubli qui lui a